La commission en jeu réglementaire s'adresse à tous les membres du GESTE. Elle ne réunit pas que des juristes, tout dépend des thèmes. C'est une commission qui est assez naturellement transverse, parce qu'il y a de la réglementation partout. Elle a pour objet de permettre aux membres de s'échanger d'informations, de s'informer, de faire une veille juridique sur l'actualité réglementaire, et puis aussi de dégager des problématiques communes qui sont analysées au sein de cette commission et qui peuvent déboucher sur des actions réglementaires. Les enjeux réglementaires pour un éditeur sont liés à son trafic, à la publicité, à la mesure d'audience, à l'usage des données des visiteurs, à la liberté d'expression, à la responsabilité, la fiscalité des services, les modèles économiques et les relations avec le marché publicitaire, la meilleure manière de valoriser les contenus, les questions d'hébergement de ces contenus, et de manière générale, ce qui va être le nœud d'un actif immatériel pour un éditeur, la propriété intellectuelle. À travers cette commission, nous avons travaillé récemment sur la neutralité du net, avec la question de la possibilité de couper des flux, notamment publicitaires, qui pourtant financent les éditeurs pour des motifs qui peuvent être liés à d'autres secteurs et d'autres acteurs. Nous avons aussi travaillé sur la fiscalité du numérique, à travers les rapports Collin et Collin, et les suites qui leur seront données, qui posent la question de l'établissement d'un éditeur et du lieu depuis lequel sa fiscalité va être prélevée, qui est un point essentiel, un point de compétition, un point de concurrence, un point de rentabilité. On a également travaillé sur des sujets beaucoup plus juridico-juridiques, tels que l'opposabilité d'un contrat en ligne, lorsque un utilisateur accède à un service ou s'y inscrit, lié à des évolutions au niveau européen. Et enfin, un travail de longue haleine qui a duré depuis septembre 2010, où le GEST, avec d'autres associations professionnelles, s'est fortement impliqué dans la question de données personnelles, de publicité comportementale et de cookies. On envisage prochainement d'émettre des recommandations propres au GEST sur l'information des personnes lorsqu'elles accèdent à un service qui permet de personnaliser ce service et qui respecte la réglementation liée au fichier cookie ou à tout autre fichier équivalent. Dernier point assez intéressant, la maîtrise par l'éditeur de son trafic et le fait de connecter ces services à des réseaux sociaux qui soulèvent la question de la maîtrise du trafic, de la rentabilité de ce trafic et également l'information des personnes sur l'usage de leurs données lorsque l'on vient mêler un service de réseau social à un service d'édition en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !